Alors, j'ai réalisé une expérience qui a montré qu'Aristote avait tort sur la chute des corps, et cela en suivant précisément sa méthode. Il disait que la chute d'un corps était proportionnelle à sa masse, autrement dit qu'un objet lourd tombe plus vite qu'un objet léger. Mais ça, tout le monde peut le voir. Plus un objet est lourd, plus il tombe vite. Vous croyez ? Bien sûr. C'est comme pour l'explication du jour et de la nuit. Vous vous efforcez de nier l'évidence, Galilée. Vous nous prenez pour des simples d'esprit. Et vous nous racontez n'importe quoi. N'importe quoi ? Bien sûr. N'importe quoi. Eh bien, moi, je dis que les objets, s'ils sont quelque peu massifs, tombent tous à la même vitesse, quel qu'en soit le poids, et je vais vous le démontrer. Vous permettez ? Je prends cette boule de papier dans une main, et cette boîte à sable dans l'autre. Je les lâche en même temps. Ils vont arriver au sol ensemble. Vous pouvez recommencer ? Très volontiers. Je reprends les deux mêmes objets. Regardez bien. Quelle diablerie utilisez-vous ? Je n'utilise aucune diablerie. Faites l'expérience vous-même. S'il vous plaît, c'est très important pour moi. Faites un effort, éminence. Je vous en prie. Prenez ce papier dans une main. Et cet objet lourd dans l'autre. Levez-vous, éminence, s'il vous plaît. Levez les bras plus haut. Et lâchez les objets en même temps. Je ne comprends pas. Aristote, pourtant, avait fait lui-même cette expérience. Il disait... Le gland tombe plus vite que la feuille de chêne. Exactement. Comment expliquez-vous cette contradiction ? Moi aussi, les observations d'Aristote m'ont longtemps troublé. J'ai réfléchi longtemps. Car j'étais persuadé que si j'expliquais cette contradiction qui existe entre ces observations et les miennes, je découvrirais une loi fondamentale de la physique, si Dieu le voulait. Depuis 2000 ans, personne n'avait contredit Aristote sur ce point. Je me trouvais intimidé. Comme devant une montagne. Et puis, un matin, j'ai eu tout à coup une illumination. Je m'écriais, Eureka ! Oui, comme Archimède. J'ai trouvé. Aristote avait oublié une donnée essentielle. La résistance de l'air. La feuille de chêne est plate et légère. Lorsqu'elle tombe, l'air agit sur elle pour l'empêcher de tomber. Tout comme l'air agité qu'on appelle le vent entraîne la feuille, avolté. Le gland, lui, au contraire, est compact. L'air n'a pas de prise sur lui ou très peu. Sa chute est libre. Alors, le poids n'a aucune influence sur la chute ? Aucune. Et pourquoi cela ? Cette question a occupé mon esprit pendant trois ans. Voici ce que je crois avoir compris. Le fait que le poids n'ait aucune influence sur la chute est le résultat de deux principes, de deux forces qui s'opposent. D'un côté, la force d'inertie, qui fait qu'un objet au repos tente à y rester et que plus il est lourd, moins il bouge facilement. Ça, tout le monde le sait. Pas la peine d'y réfléchir pendant trois ans. Les objets lourds sont plus difficiles à déplacer. Je n'ai jamais essayé de déplacer un éléphant, mais il doit falloir pousser fort. Bien sûr, plus ils sont lourds, moins ils bougent. Mais d'un autre côté, nous avons ce que j'appellerais la force de gravité, force mystérieuse qui attire tous les objets à la surface de la Terre vers les profondeurs terrestres. C'est pour ça que les objets tombent. Et plus ils sont lourds, plus ils tombent vite. Mais la force d'inertie est là qui les freine, les retient. Et plus ils sont lourds, plus elle les retient. Alors d'après vous, un éléphant et une figue, par exemple, tomberaient à la même vitesse. Mais oui, la force d'attraction de la Terre s'exerce plus fortement sur l'éléphant que sur la figue parce qu'il est plus lourd. Mais dans le même temps, la force d'inertie s'exerce également plus fortement sur l'éléphant que sur la figue parce qu'il est plus lourd. Alors les deux forces s'annulent. Mais oui, les deux forces s'annulent et la vitesse d'un corps quand il tombe ne dépend pas de sa masse. Votre raisonnement est difficile à suivre. Et plus encore à croire. J'ai fait l'expérience plus de mille fois. Vous voulez que je recommence ? Non, ce n'est pas la peine. Je n'aurais jamais découvert ce phénomène sans l'aide de Dieu. Il nous a donné le goût de la vérité. Et en même temps, il nous la cache. Il a fondé les lois de la nature en utilisant le langage secret qu'on appelle les mathématiques. Mais c'est à nous de découvrir ces lois et de déchiffrer ce langage. C'est la recherche scientifique qui nous permet de nous rapprocher de Dieu et d'expier le péché originel. Nous, les savants, nous sommes les hommes de Dieu choisis par lui. Mon ambition est de mieux comprendre l'univers pour me rapprocher davantage de lui. Alors je suis le chemin qu'il m'a tracé. Car sans lui, je ne pourrais rien. Sous-titrage Société Radio-Canada